18 décembre 2020, Samuel Etienne se décide à franchir un cap en lançant sa propre chaîne sur la plateforme Twitch. L'animateur de questions pour un champion y effectue tout d'abord des revues de presse matinale avant de lancer d'autres concepts. Tant sa popularité atteint des sommets, c'est parti d'une curiosité. J'ai découvert ce média un peu par accident. J'ai observé cet univers de loin pendant presque un an, en regardant des STREAM. En étant invité dans des émissions de STREAM et, jusqu'au jour où je me suis dit moi aussi. Est-ce que je ne peux pas utiliser cet outil ? J'y suis allé par curiosité parce que je sentais que j'allais y avoir du plaisir. Explique-t-il à Sébastien Bar ce lundi 16 août sur les ondes de France Info. Après avoir lancé la parole Etienne en janvier 2021, il crée une troisième émission. La rencontre Etienne, dans laquelle il propose de s'entretenir avec une personnalité politique. Le 8 mars 2021, il accueille ainsi François Hollande et réalise la plus forte audience de toute la plateforme ce soir-là, avec François Hollande. Ça s'est très bien passé. Ceux qui l'ont côtoyé savent que c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Beaucoup de second degré, qui est compatible avec la plateforme, avec l'esprit raconte-t-il. Le 14 mars, il reçoit le premier ministre en personne mais l'émission connaît un succès moins retentissant et attire les critiques des internautes. Certains y voyant un moyen simple pour Jean Castex de délivrer la parole gouvernementale sans aucun filtre. Visiblement moins bien préparé à l'exercice qu'il ne le pensait, Samuel Etienne regrette aujourd'hui sa performance et celle de son interlocuteur, Jean Castex. Je ne le connaissais pas. Avec Twitch, tout le monde est au même niveau, le Strehame et Levi Way. Et je m'étais dit peut-être un peu naïvement que Jean Castex allait être mis au courant de ça. Il va prendre conscience que c'est une petite révolution dans l'échange. On est vraiment sur un truc horizontal. Et donc les questions vont lui être posées et on va sortir de la langue de bois et ça va être formidable analyse-t-il. Là, je crois que j'ai été un peu naïf. Les questions sont venues, mais au final Jean Castex a été langue de bois. Il n'a pas fait ce que j'espérais avec cet exercice, c'est-à-dire qu'il n'a pas contribué à réhabiliter la parole politique. Une mauvaise expérience qui explique certainement en partie son retrait de la plateforme depuis le mois d'avril. Pas facile de s'improviser journaliste politique, n'est-ce pas ? Il n'a pas compris de quoi il est possible. Comme je suis donc admiss rue de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada